Il n'y a pas loin entre l'étoile que je croyais un jour touchée et Vénus que j'écrase à coups de talons plats. Je n'en reviens pas qu'on m'ait choisi pour être celui qui regarde le ciel cette nuit. Vénus est venue s'éteindre en moi. Tant que tu es vivante, je peux continuer à rêver. Le trou d'être seul, on voit les étoiles mouillées de toutes les perditions. Un Nostradamus d'Abribus fait sa toilette devant Vénus. Le varant du restaurant désert est descendu de la terrasse et passe devant moi comme si je n'existais pas. L'omnibus qui a écrasé Vénus n'était qu'un morceau du rebut. Si j'ai perdu mon labyrinthe, c'est au-delà de toute imagination. Laisser Vénus partir pieds nus, rejoindre son ciel atroce. Des centaines de rébus se garent, terminent ici, s'enchevêtrent, s'annulent. Toute perdition est acceptée. D'autres étoiles tombaient dans le gravier. C'est ici que je m'arrête dans ma fuite. On peut être laid ici, on peut être fou, on me l'a assez dit. Ce n'est pas si grave si le gravier n'est pas celui d'un monde qui nous ramène à une nuit plus légère. Je prône une vie sans destinée. Tu m'attendais. Tu me dis que tu as un colère amorbus et que tu es venu en bus comme une humaine. Quand je disais que je t'écrasais, je ne savais pas ce que je disais. Les hommes s'abandenaient dans le soleil pour moi, dit Vénus qui attend un bus. J'avais oublié que Vénus était elle-même une étoile. Dites à Vénus que je ne la regarderai plus jamais. Je joue tout seul aux humains. On aurait survécu à des incompréhensions plus graves que n'importe quel massacre. La nuit, on voit l'anus de Vénus sur l'écran cassé. Je pense à toutes les foires où je n'irai jamais. Je suis debout dans la nuit que l'homme blanc s'est fait à lui-même et je veux lacérer des lampions. Les tables du restaurant extérieur derrière moi sont pour des hommes qui ne sont jamais arrivés, que des varices ont envahi à la racine. Une vieille dame bouffie qu'un chapeau puits n'habille plus demande une pastille et un clochard. Peut-être que j'ai remarqué que la magie au bout des âges a flétri. Je suis un mendiant qui n'a pas peur de montrer ses diamants pourris. Rien ne prouve l'existence de Vénus. Rien ne prouve notre existence non plus. Même l'homme au visage ingrat a le droit à des vacances parfaites. Je considère certaines formes terrestres comme mes propres étoiles. En face de quoi la beauté a-t-elle le droit de se montrer ? De passer sa tête au-dessus des tas d'ordures ? Je lui ai demandé si je pouvais lui peindre les cils, mais elle m'a rejeté. Je lui ai demandé si je pouvais lui peindre les cils, mais elle m'a rejeté.